Donc, ben oui, en fait, la famille Ligé-Beller est une très vieille famille de négociants, puisque ça a été créé en 1720. Et puis ensuite, le problème dans ces vieilles familles bourguignonnes, c'est que c'était difficile d'être, dans les vieilles familles bourgeoises françaises, c'était difficile de faire un métier qui était un métier plus considéré comme un métier de paysan. Et en général, quand il y avait trois fils, le premier devenait le patron, l'aîné devenait le patron. Le deuxième, en général, on lui demandait de partir à l'armée. Pour faire une carrière. Et le troisième, en général, c'était plutôt pour devenir prêtre. Donc, moi, je me suis passionné pour le vin il y a une vingtaine d'années, on va dire. Pour le vin. Pour le vin. Et donc, ça a été un passage, je dirais, assez étonnant, et notamment au niveau aussi de la viticulture bourguignonne. C'est-à-dire qu'à la base, la viticulture bourguignonne a toujours été une viticulture faite par des gens de la terre. Et elle s'est bien transformée dans ces vingt dernières années, où des gens qui avaient des vignes, des propriétaires terriens, ont décidé de mettre un pied dans la terre, et puis de commencer à faire ce travail de vigneron, en toute simplicité, avec beaucoup de passion, pour essayer de faire ressortir quelque chose des vignes qu'on pouvait avoir. Moi, ça a été le cas. C'est une passion qui m'est venue assez tôt, assez simplement, par un vigneron qui était au fond du jardin. Je ne travaillais pas très bien à l'école, et mon père m'a décidé de me mettre chez les moines, justement. Et tous les week-ends, je rentrais chez ma grand-mère à Nuit-Saint-Georges. Et puis, au fond du jardin, on louait la cuverie à un vigneron d'une cinquantaine d'années. Et il m'a expliqué ce qu'était le vin, ce qu'était la passion, ce qu'était sa passion. Et à 16 ans, j'ai demandé à mon père, c'est ça que je veux faire ? Il m'a dit, ah bon, t'es sûr ? Et finalement, j'ai attaqué mes études d'onologie pour commencer à comprendre ce métier-là. Et quand j'ai commencé à faire du vin, je me suis empressé de tout oublier pour faire du vin un peu avec mes propres impressions, parce que quand on travaille la vigne, quand on travaille le vin, c'est un peu de nous-mêmes. Et ça, je trouve ça très important. Donc, du métier de négociant, je suis passé historiquement familial au métier de vigneron. Et ce métier de vigneron, il est à la base de tout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un vin, un bon vin. J'estime que 80% de notre travail, il est dans la vigne. Et après, le travail de vinification, d'élevage, c'est 20%. Il faut bien le faire, mais à la base, c'est un beau raisin. Merci. Voilà.